Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Branding Process. Aujourd'hui on va parler de la concurrence et est-ce que la concurrence est bonne pour votre business ou non. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que si vous avez la moindre question sur le business en ligne, vous la posez dans les commentaires et maintenant j'y répondrai en début de vidéo. Donc surtout n'hésitez pas. Je vais donc répondre à l'ancienne question qui a été posée sur la dernière vidéo et les questions qui ont été le plus posées. Donc la question la plus posée concerne BulkPinner de Pinterest pour automatiser l'envoi en masse d'images. Donc pour répondre à ce que BulkPinner va de nouveau être disponible ou non, je pense que non. Je pense que Pinterest a fait le vide un peu, que Pinterest fait du ménage et donc que BulkPinner aura l'accès définitivement bloqué. Ce n'est pas sûr, ils vont peut-être trouver un moyen avec Pinterest, exemple, que chaque adresse IP n'ait que le droit de poster que 5 épingles par exemple. Mais il y aura moyen de contrer ça en changeant l'adresse IP avec les VPN, etc. Donc je pense que ça ne va pas du tout être possible. Je pense que Pinterest va complètement bloquer BulkPinner. Il existe cependant différents outils. Le souci c'est que souvent ces outils-là sont payants. Donc je ne vais pas encore les proposer aux membres de la formation Pinterest Cash Machine. C'est normal, je ne vais pas proposer un outil payant. On va d'abord chercher des outils gratuits et chercher une alternative gratuite. D'autre part, la formation Pinterest Cash Machine va être mise à jour complètement en vue des prochaines mises à jour que Pinterest va avoir et les mises à jour que Pinterest a eues. Donc on va faire une grosse grosse mise à jour. Et je veux aussi développer un outil qui va nous permettre à nous de épingler en masse sur Pinterest. Et cet outil sera privé que pour les membres de la formation. Donc j'ai hâte que cet outil soit développé. C'est une très très bonne nouvelle pour nous. Pour ceux qui ne connaissent rien à Pinterest et qui ne comprennent pas la question qui a été posée, etc. Je vous invite à télécharger le livre gratuit Pinterest Guide de survie qui est en description. Ou je vous invite tout simplement à prendre la formation Pinterest Cash Machine qui est dans la description et en commentaire aussi. Maintenant on va passer à la concurrence. Et est-ce que c'est bon d'avoir de la concurrence dans notre business ? Donc je ne peux pas connaître le business de chacun. Je ne peux pas connaître la niche. Donc je vais faire au mieux et parler en globalité. Donc ce qui se passe dans la création de votre business c'est que vous allez choisir une niche. La niche ça peut être par exemple la séduction. Mais pas la séduction en large. Il faut vraiment viser un public. Donc on va faire par exemple la séduction pour les femmes qui sont timides. Et pour les femmes qui veulent draguer dans tel type de soirée par exemple. Pour les femmes qui souhaitent draguer dans les boîtes de nuit. Donc vous allez vous adresser à un public de femmes qui veulent draguer en boîte de nuit. Ça c'est la définition d'une niche. C'est très particulier. On ne va pas viser large. On va viser dans le segment d'une communauté afin d'être clair et précis avec celle-ci. Une fois que vous avez trouvé votre niche que vous savez vers où vous vous dirigez. La question revient souvent. La concurrence. Alors est-ce que c'est dangereux d'avoir trop de concurrence ? Est-ce que c'est compliqué d'être face à des gros concurrents ? Ou est-ce que c'est plus simple tout simplement d'aller vers une niche où il y a très très peu de concurrence. Et être un des leaders de ce marché ? Donc ma réponse sur le sujet va être très claire et très très rapide. C'est oui. Oui il faut se diriger où il y a de la concurrence. On appelle ça suivre les opportunités. S'il y a un endroit où il y a de la concurrence c'est qu'il y a de l'argent. Si ces personnes sont installées depuis un moment c'est qu'il y a de l'argent. Donc oui avoir de la concurrence dans votre niche n'est pas un problème. On appelle ça un marché. Il y a un marché. Vous êtes dans un segment de marché où il y a de l'argent. Donc il faut en profiter un maximum. Vous dans votre business vous recherchez deux choses. D'une la création d'offres. Donc il faut que vous multipliez le nombre de produits. Il faut que vous multipliez le nombre d'offres. Afin de pouvoir tester. Faire du testing. Savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Quel est le produit qui fonctionne le mieux. Avoir des produits qui fonctionnent un peu moins bien mais qui font tourner la boutique etc. Et en second vous recherchez des clients. Il vous faut beaucoup de clients. Donc il faut de la concurrence pour qu'il y ait un marché déjà créé. Pour savoir si votre niche est adaptée à ça. Il suffit tout simplement de créer 15 produits, 15 offres dans votre marché. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire une boutique couple. Faites 15 offres sur les couples. C'est-à-dire des livres. Vous pouvez trouver des offres en affiliation. Ou simplement vous prenez des produits d'AliExpress en dropshipping et vous les vendez. Mais il vous faut 15 offres. Si vous êtes sur l'info produit c'est pareil. 15 offres vous pouvez faire affiliation, la création de vos propres produits. Et vous pouvez aussi si vous êtes en infoproduit prendre du dropshipping afin de compléter vos offres. Maintenant vous allez me dire c'est très bien Dimitri mais qu'est-ce que je fais de mes 15 offres. Et bien vous avez votre niche qui est concurrentielle mais qui a beaucoup de clients. Vous allez déployer vos 15 offres sur cette niche. Tout simplement voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas comme vous avez l'habitude de faire avec votre testing, le A-B testing etc. Ensuite quand vous avez vos 15 offres qui tournent, attention 15 offres qui tournent bien sur une niche, vous pouvez changer de niche. Voilà j'espère que tu auras compris cette vidéo. Je te fais un petit rappel. Exemple si tu es dans la niche du sport, tu n'es pas vraiment dans une niche, tu es dans un marché. Il faut que tu trouves un segment de ce marché. Par exemple les sportifs, donc quels sportifs ? Les basketeurs, ceux qui font du basket et qui sont petits par exemple. Bon voilà les gens qui font du basket et qui sont petits. Il y a une niche. S'il y a de la concurrence c'est qu'il y a des clients. Vous allez donc trouver 5 offres pour les personnes petites qui font du basket, faire du testing. Une fois que vous avez la niche rentable, vous pouvez changer de niche. J'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai en début de vidéo de la semaine prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui me fait plaisir afin de mieux me référencer. Tu as tous les liens importants dans la description. Je te dis à la prochaine sur la chaîne Branding Process. Sous-titrage Société Radio-Canada